Ladies and gentlemen, chers collègues, Mesdames et Messieurs, est-ce que vous m'entendez ? Pas de chance pour vous. Olivier, est-ce que Jean-Claude Nola est là ? Monsieur l'ambassadeur, cher Jean-Claude Nola, je suis très heureux d'accueillir aujourd'hui mon collègue Jean-Claude Nola, notre nouvel ambassadeur auprès de l'OEA, qui a remplacé à cette fonction Pierre-Henri Guignard à l'été prochain. Je voudrais aussi saluer son épouse Elisabeth Claverie, Madame la conseillère à l'Assemblée des Français de l'étranger, chère Christiane Sicone, Monsieur le consul général, cher Olivier, et chère Irène, qui est avec nous également, Mesdames et Messieurs les consuls généraux de plusieurs pays européens qui nous font l'amitié d'être avec nous ce soir, Messieurs les consuls honoraires à Pittsburgh, cher Jean-Dominique Le Garec, et à Norfolk, cher Nicolas Valcourt, merci d'être venu d'assez loin pour être avec nous, cher Bertrand Badré, qui est le directeur général des affaires financières à la Banque mondiale, en général, Mesdames et Messieurs les représentants de l'ADFE Français du Monde, sous la direction de Monique Curioni, de l'UFO, sous la direction d'Alexandre Cournol, et des nombreuses associations françaises et franco-américaines présentes aujourd'hui, et qui me pardonneront de pouvoir les citer une à une. Mesdames et Messieurs, mes chers amis, c'est un immense plaisir pour Sophie et pour moi de vous accueillir cet après-midi à la Maison française pour cette cérémonie des voeux que nous organisons conjointement avec notre consul général Olivier Serro-Almeras et son épouse Irène Serro-Almeras. Olivier et Irène étaient chargés du temps qui fait, et plus sérieusement, je voudrais les remercier du fond du cœur et s'agissant de la communauté française, donner un grand coup de chapeau profond et vrai à Olivier Serro-Almeras pour la remarquable qualité de son travail. Pour commencer, nous souhaitons, Sophie et moi, adresser à chacune et chacun d'entre vous, à vos familles, à vos proches, nos voeux du fond du cœur pour une très belle et heureuse année 2014 sur le plan personnel comme professionnel. À travers vous, c'est aussi à l'ensemble de la communauté française et franco-américaine de Washington et de sa région, mais aussi à tous les Français des Etats-Unis, aux quelques 300 000 Français vivant dans ce pays, que j'adresse mes voeux les plus chaleureux puisque cette cérémonie est diffusée, je crois, en direct via Internet. On ne soulignera jamais assez, mes chers amis, combien vous, combien la communauté française d'Amérique et de Washington notamment, par son dynamisme, sa diversité, son engagement, est à la fois un formidable atout pour notre pays et un lien très précieux, infiniment précieux, entre la France et les Etats-Unis. Alors je voudrais saluer ce soir en les remerciant de tout cœur tous les représentants de cette communauté qui sont avec nous ou qui nous écoutent, comme je voudrais remercier tous les membres de la grande famille de l'ambassade que j'ai l'immense honneur de diriger, en y incluant bien sûr les dix consulats généraux et leurs équipes, ainsi que tous nos partenaires, à commencer par les alliances et les écoles françaises ou bilingues. De ce point de vue, je suis très heureux de saluer ce soir l'équipe d'Ulysée Rochambeau, sous la houlette de sa directrice, Catherine Lévy, de sa présidente du board, Catherine Schaeffer, ainsi que celle de l'Alliance française de Washington, sous la direction de Sarah Picot-Diligenti, arrivée récemment, avec également son président, Andrew Colquitt, sans oublier bien sûr, les représentants du comité tricolore, sa présidente, Yann Miorini, doit être avec nous, les représentants également de Washington Accueil, quel travail vous faites, Sybille Ménin-Ozagnan, et de toutes les associations représentées cet après-midi. Mesdames, Messieurs, en cette période de vœux, nous célébrons d'abord l'unité, le rassemblement. Ce soir, nous avons une pensée toute particulière pour ceux de nos concitoyens qui sont tombés en opération, et pour nos otages, pour leurs familles, pour leurs proches. Nous pensons aussi à ceux de nos compatriotes qui sont engagés sur différents théâtres d'opération de par le monde, en particulier au Mali, et en République centrafricaine. Ici, j'aimerais externer un grand bienvenu à nos amis américains et à nos amis de d'autres pays, qui sont gentils pour partager ce moment important avec nous. J'aimerais remercier les tous pour être avec nous aujourd'hui. Mes chers amis, l'année écoulée a été à bien des égards exceptionnelles sur le plan de la relation franco-américaine, et l'année 2014 s'ouvre sous des auspices qui sont particulièrement favorables également sur ce plan. La France et les Etats-Unis, if you think about it, agissent ensemble sur l'ensemble des grands dossiers internationaux, qu'il s'agisse de la lutte contre le terrorisme, de la nécessité de mettre un terme à la tragédie syrienne, en vue de la rencontre qui aura lieu en Suisse à la fin de ce mois, ou encore pour établir un accord solide sur le dossier du nucléaire iranien. Nous apprécions l'appui que nos amis américains nous apportent, à nous, Français en particulier, dans le cadre de nos opérations que j'ai citées au Mali et en République centrafricaine, comme nous apprécions la forte convergence franco-américaine qui s'exprime pour promouvoir la croissance de l'économie mondiale. C'est un message important que nos deux présidents, le président Hollande et le président Obama, passent à l'ensemble des leaders internationaux sur cette nécessité de promouvoir toujours et partout la croissance. Dans le même esprit, le partenariat économique franco-américain est lui-même en plein essor. Pour n'en prendre qu'un seul exemple, l'investissement américain en France est reparti à la hausse au cours des derniers mois, ce qui est une bonne nouvelle. La diplomatie économique promue par le président de la République, promue aussi par notre ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, est naturellement au cœur de mes priorités, au cœur des priorités de l'ambassade, et de l'ensemble de notre réseau. Et de ce point de vue, je voudrais remercier chaleureusement tous nos partenaires économiques. Il y a de nombreux chefs d'entreprise qui sont avec nous aujourd'hui. Et remercier également vous tous d'avoir pris de votre temps, parenthèse, pour braver ce temps que nous devons à Olivier Serroi-Almeras. Et parmi les partenaires économiques, sérieusement, que je voudrais citer, il y a les conseillers du commerce extérieur, conduits ici à Washington par Pierre-Claire Renaud, mais aussi la Chambre de commerce franco-américaine, que dirige ici à Washington, Jean-Marc Gauthier. Mes chers amis, les prochains mois seront marqués par des événements importants. Ils seront marqués d'abord par la visite d'État que le président de la République effectuera aux États-Unis le 11 février. Ce sera une échéance majeure sur le plan de la relation bilatérale, puisque la dernière visite d'État d'un président français aux États-Unis est celle que le président Chirac y avait effectuée en 1996. La préparation de cette visite, dont l'objectif est vraiment de donner une nouvelle et forte impulsion au partenariat franco-américain, tous domaines confondus, la préparation de cette visite, donc, est naturellement la toute première priorité de cette ambassade pour la période qui vient. L'année 2014 sera également une année commémorative exceptionnelle, puisqu'elle marquera à la fois le centenaire du début de la Première Guerre mondiale et le 70e anniversaire du débarquement en Normandie. Ces deux anniversaires seront autant d'occasion, d'occasion forte, d'occasion très émouvante, de célébrer la fraternité d'armes franco-américaine. Et nous espérons que le président Obama pourra se rendre sur les plages de Normandie le 6 juin prochain pour le 70e anniversaire du D-Day. Je voudrais ici en profiter pour saluer et remercier chaleureusement le président des associations des anciens combattants, notre ami Lucien Stervinou, ainsi que l'ensemble des membres de son équipe. Bel hommage, mon cher Lucien, à vous-même et à tous les membres de votre équipe qui est avec nous aujourd'hui. Dans un tout autre registre, cette année sera marquée pour les Français des Etats-Unis par de nouvelles élections. Vous serez appelés en effet à voter le même jour, le samedi 24 mai, à la fois pour l'élection du Parlement européen et pour élire vos conseillers consulaires dans le cadre des nouveaux conseils consulaires mis en place par la réforme de la représentation des Français de l'étranger, qui a été votée au mois de juillet dernier. Alors je vous encourage bien sûr toutes et tous à accomplir votre devoir civique et à marquer cette date dans votre agenda, le samedi 24 mai. Voilà mes chers amis, je vous avais promis d'être bref et pour une fois j'ai tenu parole. Voilà les quelques mots que je voulais vous indiquer en ce début de l'année. La représentation française aux Etats-Unis, comme vous-même, n'est pas du tout dans un état d'esprit défensif. C'est tout le contraire. Nous pouvons aborder cette année 2014 tout en étant conscients, bien sûr, de toutes les souffrances de beaucoup de nos compatriotes, en France comme à l'étranger, mais nous devons aborder cette année 2014 avec une grande confiance, dans un état d'esprit résolument offensif vis-à-vis de la relation franco-américaine. Notre objectif n'est pas de gérer l'existant, il est sur la base de l'excellente relation politique, de l'excellent partenariat économique qui existe entre nos deux pays, de porter le partenariat un cran plus loin en termes de densité, en termes de qualité entre nos deux pays. Et comme je le disais, la visite d'Etat de notre président en février prochain marquera de ce point de vue-là une étape essentielle. Vous êtes tous les membres de la communauté française d'Amérique, des ambassadeurs de notre pays aux Etats-Unis, et c'est donc un vrai partenariat que je voudrais vous inviter en ce début d'année pour mieux encore promouvoir la France aux Etats-Unis, pour tendre la main à ceux de nos concitoyens qui sont dans la détresse ou dans le besoin, et pour renforcer cette amitié franco-américaine qui nous est si chère. Alors, mes chers amis, à nouveau, bonne année à tous du fond du cœur, et vive la France, vive les Etats-Unis, et vive l'amitié franco-américaine. Merci beaucoup. Applaudissements 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 Applaudissements